Nous allons voir comment activer et désactiver des éléments et aussi toutes les subtilités sur le visible-invisible dans Cadework Conception. Donc le visible-invisible, nous allons jouer principalement avec les ampoules qui se trouvent dans le menu de gauche. Alors vous avez la possibilité de changer ce menu de gauche avec le menu Windows en haut, fenêtre, qui vous permettra d'ajouter ou d'enlever des zones de sélection, tout simplement. Donc vous voulez éteindre l'étage rez-de-chaussée, vous cliquez l'ampoule, les poules s'éteignent et l'ensemble des éléments disparaissent. Voilà, donc ça c'est le principe et ça va fonctionner partout, vous voyez des ampoules de cette manière-là. Il y a une subtilité, c'est qu'ici vous pouvez aussi travailler avec une seule ligne, une seule ampoule allumée. Donc je clique dessus, donc là c'est cette ampoule-là qui est allumée. Si je vais sur une autre ampoule, toutes les autres s'éteignent et celle-ci reste allumée. Voilà, ensuite pour rendre visible ou invisible des éléments, on peut aussi utiliser les menus qui sont ici avec ces trois ampoules en fonction d'une activation de pièce. Donc je vais activer par exemple cette dalle et je vais pouvoir soit ici afficher tout, masquer les éléments actifs ou masquer les éléments inactifs. Ok, donc là je vais masquer les éléments actifs, donc ma dalle disparaît. Si j'appuie sur cette ampoule-là, tout réapparaît. Je réactive ma dalle, ici tout disparaît. Alors je peux jouer aussi avec les raccourcis clavier, ce raccourci clavier ici c'est J, donc je fais J et tout apparaît. Pour enlever l'élément actif de l'affichage, je vais faire le multiplier du pavé numérique, je fais J et pour enlever l'élément, conserver que l'élément actif à l'affichage, je vais faire le diviser du pavé numérique. Et je fais J pour tout récupérer. Ok, maintenant l'activation. Les subtilités d'activation, donc je vais tourner un peu mon dessin. Quand je clique sur une pièce, elle s'active, hop, et je clique gauche sur différentes pièces et les unes après les autres s'activent. Vous voyez aussi une subtilité importante, le point actif rouge ici, donc si je clique en bas là, le point actif est ici, ça sera donc mon point de départ si je fais une copie 6 pour copier mon élément jusque là. D'accord, CTRL Z pour annuler. Si je souhaite activer plusieurs éléments en même temps, je vais prendre celle-ci, clique gauche et je vais appuyer sur la touche majuscule et appuyer sur clique gauche pour activer les éléments en plus. Si je veux désactiver des éléments, je vais appuyer sur la touche CTRL et le clique gauche et ça va me désactiver l'élément sélectionné. Donc ici mon point actif est là, j'ai plusieurs éléments sélectionnés et je me rends compte que j'aurais voulu l'avoir en bas là, j'ai fait une erreur d'activation au départ. Alors pas de panique, je ne suis pas obligé de tout désélectionner et de recommencer mon activation. J'appuie sur la touche CTRL, je vais viser le point qui m'intéresse comme nouveau point actif, je fais clic droit et la combinaison CTRL-clic droit sur un point visible, sélectionné, et bien automatiquement ça l'active. CTRL-clic droit, CTRL-clic droit. Donc maintenant si je copie 6, je vais pouvoir poser mes éléments ici et tous mes éléments se sont bien copiés par rapport au nouveau point actif. Pour activer des éléments, il est aussi possible d'utiliser le lasso. Donc là je vais tourner un petit peu mon dessin, voilà. Et le lasso, vous pouvez faire soit de droite-gauche ou gauche-droite. Je m'explique, je le fais dans le vide en haut. Droite-gauche, euh gauche-droite pardon, il est blanc. Et si je le fais dans l'autre sens, droite-gauche, il est rouge. Alors la différence c'est que si je fais un lasso comme ça, blanc, aucune pièce sera activée. Car il va prendre en compte que les pièces entièrement dans le lasso pour les activer. Donc ici il va m'activer les deux poteaux de derrière, ce qui était complet dans mon lasso. Alors que rouge, s'il y a au moins un point d'une pièce dans le lasso, elles se retrouveront actives. Et le choix de mon point d'une pièce peut se faire après avec le fameux contrôle-clic droit.